Bonjour les Béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Béliers pour cette semaine. Oh, 6 de coupe, 6 de coupe et 10 de coupe. Ok, 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe. 6 de coupe parle de nostalgie, de souvenirs, d'innocence, de joie du passé, de réunion. Parfois de retour à l'harmonie. Alors, ça peut aussi parler, 6 de coupe, d'être coincé dans le passé, d'être dans des illusions irréalistes, de mélancolie. Ouais. De s'échapper du présent après. 10 de coupe, 6 de coupe, est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un du passé ? Alors, le 10 de coupe, le bonheur, la joie, l'harmonie, l'épanouissement, l'amour, la paix. On va regarder parce qu'on va voir avec la guidance, puisqu'après on recouvre les cartes. Donc, ouh, j'ai vu le 8 d'épée. Le fait d'être bloqué, prisonnier. Est-ce que vous êtes bloqué, prisonnier de votre passé ou de quelque chose du passé ? Est-ce que vous devez trouver un chemin pour vous libérer ? Est-ce que vous devez trouver un chemin pour aller vers ce bonheur, vers cet épanouissement ? Vers cette paix ? On va regarder. Allez. On va regarder pour vous les béliers. Oui, je donne plusieurs possibilités parce que la guidance n'a pas commencé. Donc, c'est compliqué de... Allez, le fou vient de tomber. On va voir. Donc, le fou. Bélier du 22 au 28 janvier. Bou, 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 bou. Ok, le fou, le pape. Le 7 d'épée. Bélier du 22 au 28 janvier. Bon, allez, je les prends. Je ne sais pas combien j'en ai. Bah, tiens donc. Notre 8 d'épée revient. Notre pendu. Et, et, et. La reine de Pentacle. J'ai le roi de bâton en dos de paquet. J'ai le roi de bâton en dos de paquet. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leader. Le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps. Mais il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Oui, 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 oui. Il y a des défis, il y a des obstacles. Le roi de bâton, ça ne l'inquiète pas. Ça ne lui fait pas peur parce qu'il est tellement déterminé, ce roi de bâton, à obtenir ce qu'il veut, à aller là où il souhaite, qu'il avance. Oui. Il a ce courage, cette force en lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir relever les défis. Ensuite, on va commencer. Le fou et le pape. Le fou et le pape. Alors, le fou, c'est une liberté, c'est une indépendance. Le roi de bâton est indépendant. Le fou, il se lance dans l'inconnu, il se lance dans une nouvelle aventure. Le pape, pour moi, ça représente un groupe, un engagement, un contrat. Donc, est-ce que vous souhaitez aller vers un nouvel engagement, vers un nouveau contrat ? Est-ce qu'on va envoyer balader quelque chose ou quelqu'un ? Vous voyez ? Oui. Est-ce qu'on souhaite tourner une page ? Est-ce qu'on souhaite tourner la page d'un engagement ou d'un contrat ? Pour moi, oui. Vous souhaitez tourner une page puisque vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous voyez ? Oui. Vous vous sentez bloqué, prisonnier. Vous voulez sortir de quelque chose. Vous voulez sortir d'un engagement, pour moi. Peu importe l'engagement. Pour vous lancer, pour prendre un nouveau départ. Voilà. Oui. Ou alors, il y a un nouveau. Si c'était un nouveau, un nouvel engagement qui arrivait à vous, je n'aurais pas le 7 d'épée, l'8 d'épée, vous voyez. Alors, on va continuer. 7 d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, avec le 7 d'épée, ça parle de choses faites dans le dos, de complots. Peu importe. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont fausses, qui jouent un double jeu ? Pourquoi pas ? Donc, vous voulez quitter cette situation. Vous voulez quitter ces personnes qui sont fausses, qui jouent un double jeu, qui vous mentent. Peut-être qu'ils vous trompent. Vous voyez ? Puisqu'avec ce 7 d'épée, moi, je pense que vous voulez... Peut-être que vous êtes stratège pour sortir de cette situation. Mais avec le fou et le 7 d'épée, j'ai l'impression, je me demande s'il n'y a pas des billets qui veulent être seuls. Ouais. Qui veulent être seuls. Je veux reprendre ma liberté, je veux être libre, je veux être seuls. J'ai envie de faire ce que je veux. Vous voyez ? Complètement. Oui. Oui, oui. C'est... Peut-être que vous êtes rusé pour sortir de cette situation. Peut-être que vous êtes stratégique pour sortir de cette situation. Vous voyez ? Oui. Oui. On a des tactiques ingénieuses, peut-être pour surmonter des obstacles avec le 7 d'épée. Mais... On prend des risques calculés aussi pour réussir quelque chose. Pour moi, vous voulez sortir d'une situation malhonnête. Chaotique. De toute façon, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus avec le 7 d'épée en même temps. Pour ne pas être comblé quand il y a des gens qui vous trahissent et qui vous mentent. Non, on ne peut pas être comblé. 8 d'épée. Dans le défi, la libération. La prise de conscience. Surmonter certaines restrictions. Aussi, avec ce 8 d'épée, dans ce défi. Oui. Il y a un sentiment d'impuissance, de limitation. Oui, complètement. On se sent restreint, piégé, limité. Il y a quelque chose qui vous empêche de progresser. Il y a des pensées, des croyances limitantes. On ne voit pas trop la porte de sortie. Donc, ce 8 d'épée ici peut vous dire que vous devez remettre en question des choses. Explorez vos peurs. Explorez vos doutes. Recherchez de la clarté pour vous libérer de certaines entraves mentales, émotionnelles. Vous voyez ? Oui. On défie. C'est le fait de défier les barrières intérieures. Vous voyez ? Oui. D'adopter une perspective qui permet de trouver des chemins de sortie, qui permet de trouver une porte de sortie. C'est ça. Oui. Vous devez trouver un chemin pour vous libérer de quelque chose, pour moi. Oui. Oui, moi, je pense que vous mettez en place des stratégies pour y arriver. Vous vous battez, vous mettez en place des stratégies pour y arriver. J'ai l'impression que c'est quand même un peu ça. On va continuer. Le pendu. Alors, le pendu, mais c'est ce qui vous aide. Le pendu, c'est ce qui vous aide. Avec le pendu, c'est bloqué. On ne peut pas avancer. Oui. La tête en bas, les pieds en l'air. Impossible d'avancer pour le moment. J'ai envie de dire que ce n'est qu'une affaire de temps pour trouver une issue. J'ai envie de dire ça. Après, bien évidemment, le pendu peut vous dire de regarder les choses sous un autre angle. Parfois, c'est en voyant les choses sous un nouvel éclairage que l'on peut trouver une issue. Que l'on peut se mettre en mouvement. Autre possibilité. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de vous sacrifier aussi. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. C'est comme si vous aviez besoin d'une compréhension plus claire. Je vais continuer. Parce que j'ai trop de doutes. Elle va être compliquée, je le sens. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Ça parle de confort, de sécurité matérielle, de stabilité. Alors, est-ce que vous êtes dans une dépendance matérielle ? Est-ce que vous êtes dans une dépendance financière ? Et c'est ce qui vous bloque, et c'est ce qui vous empêche d'avancer. Vous voyez ? La Reine de Pentacle, elle gère ses ressources de manière efficace. Elle est compétente dans la gestion des affaires matérielles. Elle se crée un environnement stable. Elle recherche du bien-être. Elle a cette capacité à fournir confort et sécurité. Est-ce que cette Reine de Pentacle, ici, vous indique une période favorable pour investir dans des projets ? Ou alors, vous devez prendre des décisions financières judicieuses. Ouais. Je pense qu'on vous invite à gérer, peut-être, vos finances avec sagesse. On va recouvrir des cartes. Je ne vais pas attendre. Je vais recouvrir des cartes. Ouais. Allez, on va recouvrir le 10 de coupe. Ok. Ah oui, mais bon, de toute façon, c'est pas une énorme surprise. C'est pas une énorme surprise. Donc, je parlais tout à l'heure de conflits. De conflits familiaux, de conflits d'instabilité émotionnelle, de désillusion. Il y a une rupture, une rupture de l'harmonie, peut-être. Mais pour moi, le 10 de coupe, ici, avec le 3 d'épée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de déséquilibré, il y a un manque de satisfaction, il y a des tensions. Il y a des relations qui sont moins harmonieuses, ou alors vous êtes en désaccord, ou il y a des malentendus. Il y a quelque chose qui perturbe la tranquillité, votre tranquillité, peut-être dans votre foyer, peut-être avec votre famille, mais adaptée à votre situation. Oui. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Votre bonheur, il n'est pas satisfait. On a peut-être besoin de communiquer plus ouvertement pour résoudre des conflits, de travailler à restaurer l'harmonie dans certaines relations, mais avec le 3 d'épée, je pense qu'il y a une sensation peut-être de vide émotionnel. On se déconnecte. Je pense que vous devez réévaluer certaines relations. Parce qu'il y a des choses qui se font peut-être dans votre dos. Encore une fois, amis, famille, collègues, peu importe. Oui, moi, je pense qu'il y a peut-être des choses comme ça. Parce qu'avec le 3 d'épée, c'est une fin, c'est une rupture, c'est douloureux, c'est compliqué. Ce 3 d'épée, oui. Je vais en mettre une, parce que vous pouvez peut-être résoudre des conflits. Donc, je remets une quand même. Allez. Je remets une pour voir dans quel sens... Écoutez, j'ai l'empereur. J'ai l'empereur. L'empereur, il prend des décisions. L'empereur, il reprend les choses en main. L'empereur, oui, c'est quelqu'un de fiable et de confiance. Je pense que vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas de confiance. Voilà. C'est pas solide. On ne s'engage pas. Vous ne pouvez pas vous engager, là. Il y a trop de risques. Oui, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui... Il y a quelqu'un, il y a des gens qui ne sont pas clairs et qui ne sont pas nets, qui ne sont pas fiables. Ce n'est pas sécurisant, ce n'est pas sérieux. Je vais continuer. Donc, vous devez prendre des décisions fermes pour pouvoir avancer, pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus constructif. Peut-être pour aller vers des relations plus sincères. Il y a une question d'argent dans tout ça, quand même. Avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à une sécurité matérielle, on s'accroche à quelque chose, peu importe à quoi on s'accroche. Mais en tout cas, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche quand même. Donc, avec la carte du fou et du 4 de Pentacle, je pense que vous devez apprendre à vous libérer de quelque chose. En tout cas, vous devez vous détacher, vous libérer de quelque chose. Oui, il y a une dépendance, il y a une insécurité matérielle, il y a une peur de perdre. Il y a quelque chose comme ça. Vous devez vous libérer de quelque chose qui n'est plus satisfaisant pour vous. Même si ça peut faire perdre des acquis, même si ça peut vous mettre dans une insécurité. Après, chacun fait ce qu'il veut. On va continuer. On quitte à l'engagement. Oui, j'ai de nouveau la reine de Pentacle. J'ai de nouveau cette reine de Pentacle qui est là. Est-ce que le fait de partir vous met dans une insécurité matérielle ? Est-ce que vous avez peur de ne pas faire face financièrement ? Oui. Oui. Ou alors, vous devez quitter. Ou alors, vous êtes dépendant financièrement et le fait de partir, on reprend une indépendance. Donc, ça fait peur. 8 de coupe. Ben, le 8 de coupe, on s'en va. Pour moi, le 8 de coupe et le pape, vous quittez clairement un engagement. Vous quittez clairement un... Il y a un contrat, il y a un engagement. On s'en va. On s'en va avec le 8 de bâton. On veut autre chose. Avec le 8 de bâton. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je dis tout le temps le 8 de bâton. C'est le 8 de coupe. Ouh, je m'énerve. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On se détache. On laisse des choses derrière soi. Pour moi, vous laissez un engagement, un contrat derrière vous. En tout cas, dans votre tête, c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez. Parce que ras-le-bol de stagner. Peut-être que vous avez peur du changement. Ça vous fait prendre des risques. Mais en même temps, il y a un changement, il y a un détachement, il y a laissé derrière soi quelque chose avec le 8 de coupe. Il y a aller chercher, c'est aller chercher, oh, c'est aller chercher son bonheur ailleurs. C'est ça, le 8 de coupe, vous voyez. Ah oui ? Ah oui ? Ouais. Il y a vraiment besoin de laisser, alors c'est peut-être de laisser derrière vous certaines relations, certaines habitudes émotionnelles aussi. Mais vous avez besoin d'aller, en fin de compte, le 10 de coupe ici, vous avez besoin d'aller chercher un épanouissement plus authentique. Il y a une situation actuelle qui ne répond plus à ce que vous souhaitez. Il y a un changement qui est nécessaire. Donc oui, on peut vous dire que de suivre votre cœur, même si c'est difficile, mais on va explorer des chemins inconnus avec cette carte du fou. Vous devez vraiment vous libérer de relations, de situations, de je ne sais pas de quoi. Il est temps peut-être de mettre fin à quelque chose qui vous fait stagner, ou à des relations stagnantes, ou insatisfaisantes. On est fidèles à soi-même. Peut-être qu'on vous demande d'être fidèles à vous-même. Vous voyez ? Oui. Oui, il y a une rupture, il y a un changement. On va continuer. Parce qu'encore une fois, c'est bien évidemment, ça peut être aussi le fait de vous accrocher à votre passé. Vous voyez ? Peut-être qu'on vous dit aussi de vous éloigner de schémas répétitifs qui ne produisent rien. C'est comme si on vous disait va vers quelque chose, alors nouveau travail, nouvelle relation, peu importe, qui apporte véritablement de la joie, de la satisfaction. Oui. Quelque chose de plus épanouissant. 4 de coupe et 7 d'épée. Ben oui, non mais le 4 de coupe, de toute façon, je m'ennuie. Je décroche. On s'éloigne. Oui. Je m'ennuie, je décroche. C'est raplapla. Ce n'est pas amusant, ce n'est pas excitant le 4 de coupe. J'ai vraiment cette... Il y a cette indifférence, cette stagnation. Oui. Complètement. Ben oui, c'est pas... Si c'est une relation, pfff... Oui. Mais il y a de l'insatisfaction. Vous voulez sortir, vous, de cette insatisfaction ? Oui. Vous voulez sortir de ça, oui. C'est... Vous voulez vous ouvrir à de nouvelles possibilités ? Vous voulez mettre fin à une période de stagnation ? Vous voulez cette transition, pour moi ? Pour moi, vous voulez vous ouvrir à de nouvelles expériences, mais il faut sortir de quelque chose. Soit vous êtes rusé pour le faire, pour sortir de ça. Pourquoi pas ? On est stratège, on est rusé. Ou soit vous voulez sortir de cette situation parce qu'il y a des gens qui font des trucs dans votre dos et puis c'est tout. C'est pénible. Je recouvre le 8 d'épée. Oh purée. Sur le 8 d'épée, le 8 d'épée. Je recouvre les 2 8 d'épée. Oui, c'est intéressant d'avoir le monde dans le défi parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose. Vous n'arrivez pas à clôturer quelque chose. Pour moi, le monde, quand il est dans le défi, on n'arrive pas à clôturer quelque chose. Non, non, non. Il y a un manque de clôture. Il y a un retard. D'ailleurs, il y a de la désunion pour moi, de toute façon. Mais bon. Pardon. Pour moi, le monde ici, il y a un déséquilibre. Il y a... Il y a une certaine frustration. C'est comme si... On peut avoir du mal à trouver sa place. Vous voyez, avec la carte du monde. Pour moi, ça se passe... Franchement, 10 de couple et 4 de bâton. Et 4 de bâton. J'ai envie de dire que ça se passe dans votre foyer. Mais bon, après, ça sera peut-être différent pour chacun. Vous voyez ? Mais... Là, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a du mécontentement. Il y a de la déception. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir une relation qui est tombée dans la routine ou la stagnation. Voilà. Donc, ouais. Après, vous avez là... Peut-être que quelqu'un a des difficultés à accepter la fin de la cycle pour embrasser le changement. Voilà. Ouais. On ne fait pas les changements. On a peur de faire des changements nécessaires. Je vais recouvrir le pendu. Ouais, non, mais franchement, les béliers, 8 de coupe, 6 d'épée... C'est ce qui vous aide. Ok, je comprends pourquoi j'ai le pendu ici, parce que j'ai le 6 d'épée maintenant. Vous stagnez. On se sent dans une impasse, encore une fois, bloquée, coincée, piégée, pied, poing liée. On peut résister aux changements aussi, peut-être, malgré que... Il y a quand même la 8 de coupe là qui dit que vous en avez ras le bol de cette situation. Mais oui, il y a de la stagnation. Vous stagnez. Et c'est parce qu'il vous aide de stagner. Certainement pas. Je pense qu'avec le 6 d'épée et le pendu ici, il y a une incapacité à laisser quelque chose derrière vous. Il y a ce sentiment d'être coincé dans une situation difficile. C'est ça. Donc vous stagnez. Vous avez des difficultés à avancer. Peut-être que vous luttez avec les mêmes vieux problèmes. Mais vous avez du mal à vous détacher de quelque chose. On n'arrive pas à aller vers cet avenir meilleur. Ou alors on est hésitant pour y aller. Oui. 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 Vous devez rompre avec quelque chose. Vous devez trouver le moyen de rompre avec quelque chose de négatif pour moi. Oui. Vous devez adopter une perspective peut-être plus optimiste pour l'avenir. Vous devez faire des changements nécessaires. Oui. Vous devez vous débarrasser de ce qui entrave votre progression. Travaillez pour surmonter des résistances internes. C'est ce qui vous aide. Autrement, vous allez rester bloqué. Vous allez rester coincé. Vous voyez ? Oui. C'est ça. Il y a un mouvement et une transition qui sont nécessaires pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. J'ai envie d'en mettre une. J'ai remis une avec le pendu et le 6 d'épée. Mais on va toutes les faire. On va toutes les faire. Et la carte du 5 de couple, la carte de deuil. La carte du deuil. La carte de deuil. Ce qui vous aide, c'est de passer à autre chose. C'est de tourner une page. Je suis désolée, mais c'est ce que dit la guidance. C'est ça. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter peut-être de se focaliser sur le passé, mais il y a quelque chose à accepter. Vous devez vous tourner vers l'avenir. Vous devez aller trouver la paix. Vous devez avancer vers la guérison émotionnelle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avec le 5 de coupe ici ? Vous devez arrêter d'être enlisé. Vous êtes enlisé dans un truc là. Ouais. Ouais. Parfois, on doit apprendre de certaines expériences douloureuses pour pouvoir aller vers du renouvellement. Vous devez dépasser un deuil, une déception. Alors quand je dis un deuil, je ne parle pas d'un décès, je vais le dire quand même. Parce que... Ouais. Il ne faut pas se lamenter sur ce qui a été perdu ou sur ce que l'on perd. Je sais que ce n'est pas évident. Mais on doit prendre conscience que malgré les pertes, malgré les déceptions, malgré les ruptures, malgré les chagrins, malgré les trahisons, malgré tout ça, il existe encore des opportunités de bonheur et de satisfaction. Ouais. Oui. Il y a encore deux coupes qui sont là, derrière vous. Et si on regarde dans la bonne direction, on pourra les voir. Si on reste la tête dans le trou, on ne voit rien. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là, pour moi, je sais que je prends un peu de temps sur ces trois cartes-là. Parce que quand je vois dans ce qui vous aide, le 5 de coupe, le 6 d'épée et le pendu, waouh ! Je pense qu'il y a des béliers là où vous êtes vraiment mais coincés, quoi. Vous êtes vraiment... Vous devez être vraiment... Ah ouais, là, je ne sais pas, vous vous sacrifiez, vous stagnez, vous... Il y a de l'auto-sabotage, bien évidemment. Mais vous devez vous désengager de quelque chose où il y a quelque... Oui. Je vais le dire comme ça parce que je ne vois pas comment... Oui. Oui. Ouais. Prenez le temps de voir les choses sous un autre angle. Vraiment. Prenez le temps de comprendre les choses plus clairement. Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Voilà. Vous vous sentez piégé par des circonstances, des choix passés. Pour moi, soit vous résistez au changement, soit il y a un refus de voir les choses sous un autre angle ou il y a un refus de lâcher prise. Peut-être que vous êtes assez sacrifié. Est-ce que ça vous a réellement servi de vous être sacrifié comme ça ? Vous devez prendre des décisions difficiles. Je pense que vous devez arrêter. vous ne devez plus éviter de prendre des décisions difficiles. La décision de passer à autre chose, de tourner une page. Peut-être que vous le voulez, mais peut-être que c'est extrêmement compliqué. Bien évidemment, je ne dis pas que vous ne voulez pas. Je ne dis pas qu'on n'essaye pas. mais ouais, j'ai la roue de fortune. J'ai la roue de fortune et j'ai le dos de bâton. Bon. La roue de fortune, le changement, l'évolution, le mouvement, purée. Ouais. Le mouvement. Ouais. Il y a une situation qui doit être débloquée. La roue de fortune, le monde. Il faut, j'ai envie de vous dire, il faut boucler la boucle. Il faut boucler la boucle. Vous devez débloquer une situation. Sortir peut-être de votre coquille. Oui. Oui. Sortir de l'impasse. Ouais. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je ne sais pas. Choisissez ce qui est mieux, ce qui est plus français. Deux de bâton, la planification, les décisions pour l'avenir, les nouvelles possibilités. Ouais. Le deux de bâton, ça parle de décision stratégique. Ça parle de se préparer pour l'action. Vous voyez ? Oui. On planifie. C'est la planification active. On se prépare à prendre des initiatives. On se prépare à explorer de nouvelles opportunités. Vous devez être... Je suis désolée, les béliers. Vous devez être prêts à prendre des décisions importantes, à vous préparer pour de nouvelles aventures, à envisager des changements significatifs. Vous voyez ? Oui. Ayez une vision claire de l'avenir. Soyez déterminés dans vos choix, dans vos actions à entreprendre. Ayez confiance dans la nouvelle direction que vous allez choisir. Planifiez les choses avec soin. Et avancez. Ne restez pas sur place. J'en remets une dernière. C'est drôle ou c'est pas drôle ? Eh ouais. Mais lancez-vous dans cette purée de nouvelles aventures. Les béliers. Eh oui. J'ai de nouveau le fou. Mais en même temps, vous la souhaitez, cette liberté. Pour moi, c'est ça. Avec le fou, il y a quelque chose qui est fini, c'est terminé. On décide de foutre le camp, c'est un peu ça. Parce qu'on en a ras-le-bol, on abandonne. Vous voyez ? C'est ça. On part, on abandonne quelque chose parce que la situation est bloquée, parce que quelque chose ne se fera pas, parce que le boulot, ça ne marche pas, parce qu'il y a d'autres choses à faire. On ne perd plus son temps. On tourne la page en avant, vers d'autres horizons, vers d'autres projets, vers d'autres je ne sais pas quoi. Mais c'est ça. Il y a peut-être des difficultés qui vous insécurisent. Vous voyez ? Mais il y a peut-être de l'argent que vous attendiez. Je ne sais pas, vous attendiez peut-être de l'argent. Mais pour moi, il faut que vous fassiez le point et envisager, envisager, et que vous envisagiez autre chose, les béliers, dans une situation ou dans une autre. Oui. Je vais prendre encore une page. Pour moi, quand je vois cette guidance, vous pouvez, mais ce n'est pas possible de ne pas arriver à aligner deux mots, je suis perturbée par la guidance. Alors, je n'ai rien de bélier, ni mon ascendant, ni mon signe, je n'ai rien de bélier. Mais votre guidance, je sais ce que c'est que de se sentir bloqué dans un truc qu'on déteste. Et voilà. Mais on arrive à en sortir. Oui, on peut, on y arrive, même si ça fait peur, même si c'est compliqué. Donc, vous devez trouver le meilleur chemin pour vous libérer. Il y a une possibilité de libération pour vous, les béliers. Je vous souhaite d'y arriver, vraiment. Du 22 au 28 janvier pour les béliers. Et confiance. Oui. Allez, on en prend une autre. Du 22 au 28 janvier pour les béliers. Le syndrome de la sauveuse. Comment se sauver à soi-même. Adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une super, une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, je pense que vous avez besoin de courage. Vous avez besoin d'avoir cette confiance intérieure pour pouvoir avancer et sortir de cette situation, sortir de cette impasse, mettre en place des stratégies pour avancer, pour triompher. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être que c'était le cas avant, qui ne sont pas, qui font des choses dans votre dos, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas fiables. Vous devez arrêter de vous sentir bloqué, vous devez arrêter de vous sentir prisonnier. Je pense qu'il ne faut pas paniquer. Je pense qu'il ne faut pas paniquer. Je pense qu'il faut arrêter de l'auto-sabotage, puisqu'on a quand même le 8 d'épée deux fois. Il faut regarder les choses sous un autre angle. Vous devez avancer, tourner une page, passer au chapitre suivant, les béliers, dans un domaine de votre vie. Vous avez la possibilité de le faire et moi je suis certaine que vous le souhaitez. Il va falloir faire des choix, le choix de s'en sortir. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.